On distingue traditionnellement deux types d'approches méthodologiques. La première, c'est l'approche en cascade, qui est l'approche assez classique, par laquelle on va avoir un projet qui va être bien phasé et qui va permettre d'évoluer de manière itérative à travers des étapes successives. Et puis l'approche agile, qui est un peu plus adaptée au développement informatique, qui va permettre d'itérer sur des cycles courts de développement et qui vont cristalliser toute l'attention de l'équipe, puisque c'est à l'intérieur de ces phases courtes de développement qu'on va concevoir, développer, intégrer, tester et livrer les fonctionnalités. Ce qu'on constate souvent, c'est qu'on peut mettre en place une approche mixte. Pourquoi ? Parce que c'est très compliqué de faire de l'agile avec un client. On va un peu en parler, mais soit le client n'est pas forcément toujours au fait de cela, soit ça pose des problèmes contractuels ou budgétaires. Et on va fonctionner en agile, en interne, avec les équipes, de façon à être plus flexible et à être plus réaliste sur l'anticipation des livraisons. Les crisaires qui nous semblent être pertinents pour choisir la méthodologie à adopter, Premièrement, c'est le périmètre et la nature du projet, c'est-à-dire qu'on ne va pas gérer un projet de création de blog comme on va gérer un projet de site e-commerce ou de réseau social. La configuration de l'équipe, tant au niveau interne qu'au niveau du client, c'est-à-dire qu'un projet qui va monopoliser un développeur ou un projet qui va monopoliser une équipe de 5 ou 6 développeurs ne va pas être gérée de la même façon. De la même manière au niveau du client, mais ça on va le revoir tout de suite après. La maîtrise méthodologique de l'équipe, bien entendu c'est un peu bizarre de s'engager sur des chemins qu'on ne maîtrise pas, donc il est très important de capitaliser sur ce qu'on sait faire. Les prédispositions du client, ça va toucher essentiellement la capacité du client à mettre à disposition un chef de projet, qui va être à même de coordonner et de centraliser toute l'activité du projet en son sein. Et dans les prédispositions clients, et c'est quelque chose auquel nous on a été assez confrontés, c'est d'essayer de faire rentrer de la méthodologie agile dans les carcans un peu financiers et budgétaires, ce qui n'est pas forcément évident, puisque ça ne correspond pas forcément à des cases et à des phases très identifiées pour les donneurs d'ordre. Enfin, le planning du projet, rapidement, on ne gérera pas de la même manière un projet qui va occuper et mobiliser l'équipe trois semaines ou plusieurs mois. Pour rentrer dans le vif du sujet et pour les besoins de la présentation, on vous propose de suivre un plan qui correspond plus à la méthodologie cascade, mais qui, en tout cas quand Paul-Emile prendra la parole pour les développements, n'empêche pas d'extrapoler et d'envisager les méthodologies agiles. Et donc, on vous propose une présentation en huit ans et autour de phases très importantes qui sont successives dans un projet. Commençons par la première. La première phase, c'est comprendre. Si tu peux passer. Encore. 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 Voilà. La première étape, c'est de comprendre ce que le client veut. C'est-à-dire que quand le client a un projet, il a un projet et il vous contacte pour travailler sur ce projet, il va très souvent vous demander un site moderne, ergonomique, fluide, qui va lui permettre de donner une image renouvelée. Ce qu'il va vous demander aussi, c'est d'avoir une autonomie totale pour l'alimentation des contenus dans le CMS, mais aussi, et pourquoi pas, dans le développement de nouveaux modules, la mise en place de nouvelles fonctionnalités. Et puis, bien entendu, il va vous demander un site qui sera compatible avec l'ensemble des navigateurs sur tous les terminaux. Donc, là, je grossis un peu le trait. Trait pour les personnes qui répondent à des appels d'offres ou qui répondent à des consultations. C'est néanmoins des choses qu'on retrouve très souvent. Ce qui dit moins, en revanche, c'est qu'on aura un budget qui sera contraint. C'est-à-dire que tout le projet web est contraint par les ressources que le client peut y mettre. C'est qu'on aura un planning serré. Il est rare que le planning qui est proposé par le client convienne aux équipes qui développent des projets. Qu'on n'aura pas toujours un projet, enfin un chef de projet, ou en tout cas une personne, qui sera identifiée et clairement identifiée comme étant notre interlocuteur principal chez le client tout le long du projet. Et puis, on va être confronté à des process de validation qui seront plus ou moins longs et qui mettront plus ou moins en péril les décisions qui ont été prises au fur et à mesure du projet. Au moment où on reçoit également le brief, il y a des questions à se poser. Pourquoi partir sur Drupal ? Non, est-ce que je vais faire le choix de Drupal ? Alors voici quelques raisons qui nous permettent de partir sur Drupal. Il n'y a rien de révolutionnaire, c'est une chose que les deux présentations précédentes ont commencé à aborder, donc je vais passer vite. Mais en gros, s'il y a une question de gestion de contenu multimédia, de workflow, de gouvernance éditoriale, d'e-commerce, de version multilingue de sites, que ce soit du multilinguisme partiel, c'est-à-dire uniquement d'interface, ou du multilinguisme intégral, c'est-à-dire qu'on va s'attacher à traduire tous les contenus. Et puis, si ça nous parle de collaboratif, de contributif, d'affinitaire, de réseau social, on pourra partir et envisager une compéception et un développement sur Drupal. En revanche, si on nous parle de création d'une base de données custom, d'une application en temps réel, d'une application métier très spécifique, ou d'une application mobile native, c'est un peu déla palissade, mais c'est des choses sur lesquelles on partira moins sur Drupal, ou en tout cas on se mettra beaucoup en danger par rapport au livrable final. Une fois qu'on a compris le projet, il faut le lancer. Ça aussi, ça paraît un peu bête comme phase, mais c'est une phase qui est très importante, puisqu'elle va permettre de poser les bases, collaboration bonne et fructueuse avec le client. En fait, c'est une réunion physique qui va rassembler le plus possible tous les interlocuteurs qu'il va y avoir sur le projet, c'est-à-dire des représentants de l'équipe projet de l'agence ou de l'équipe de développement, mais aussi, dans la mesure du possible, tous les interlocuteurs qui seront amenés à avoir leur mot à dire sur le projet au niveau du client. C'est une réunion qui est très importante, puisqu'il va falloir que le prestataire fasse preuve de pédagogie pour à la fois expliquer et acter les choix méthodologiques et les outils de suivi qu'il va mettre en place, de façon à lui faire du reporting, de façon à ce que le client sache, pas en continu, mais est déjà long, pour suivre et avoir une idée de comment le projet se déroule. Arrêter le périmètre fonctionnel. Il ne s'agira pas de détailler l'ensemble des fonctionnalités, mais au moins d'en connaître les grands pans, pour, et comme le disaient nos prédécesseurs, pour pouvoir anticiper sur la constitution des lots, sur les livraisons, et puis pour pouvoir concevoir dès le départ un socle fonctionnel qui sera compatible avec des fonctionnalités qui seraient dans des lots ultérieurs. Aborder les problématiques techniques, c'est très important. Savoir où est-ce que le projet va être hébergé. Ça, c'est des questions qui vaut mieux aborder en début de projet plutôt que de se rendre compte à la fin que le projet, on ne sait pas trop où il est hébergé. Et puis des problématiques techniques qui paraissent un peu plus anecdotiques, mais qui peuvent poser pas mal de soucis en fin de projet. Tout ce qui concerne la sécurité, c'est que les clients ne sont pas toujours au fait de ces questions-là. Il y a un curseur à placer. La même chose pour l'accessibilité. A quel niveau le client souhaite-t-il placer le curseur de l'accessibilité ? Et puis les compatibilités navigateurs. Ça, je pense que les intégrateurs seront d'accord avec moi. Il est très important de caler ça dès le début du projet pour ne pas se retrouver en fin de projet à rendre le site compatible en Internet Explorer 7, par exemple. Et puis aborder les questions administratives. Là, je passe beaucoup plus vite. Voilà. Le projet est compris, il est lancé. On va pouvoir commencer à le concevoir. Nous, notre approche à l'agence, c'est une approche UX. C'est vraiment l'expérience utilisateur qui doit être au cœur de toutes les questions de conception qui vont émerger et qui vont permettre de produire les livrables de conception en vue de développer. Nous, ce qu'on a constaté au fil de nos expériences sur les différents projets, c'est qu'en fait, l'expérience utilisateur est un peu au carrefour de trois grandes zones par rapport au projet. Il y a tout d'abord l'état de l'art. C'est-à-dire que quand on va concevoir un site, on va forcément se renseigner sur ce qui se fait actuellement, que font les concurrents, qu'est-ce qui est innovant. C'est vraiment une phase de benchmark qui est très importante. Le deuxième, ça va être les objectifs du client. C'est pourquoi le client veut faire ce projet, qu'est-ce qu'il recherche, comment, par rapport à l'état de l'art, on va pouvoir répondre à cela. Et la dernière chose, et non des moindres, ça va être de répondre aux attentes d'utilisateurs et de questionner ces attentes d'utilisateurs. Et donc, en fait, l'approche UX va se situer au centre de ça. C'est-à-dire que si on oublie, si on nommait, de faire rentrer en ligne de compte l'un de ces trois éléments-là, on aura une conception qui sera caduque. Alors, quelques illustrations de ça. L'approche UX, bien entendu, ça passe par une approche collaborative avec le client. De plus en plus, en tout cas, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des méthodologies inclusives. C'est-à-dire que ce n'est pas l'agence qui va concevoir et présenter ensuite le résultat de son travail au client. C'est des méthodos qui vont permettre d'associer le client à la conception des éléments structurants du site. Les éléments structurants du site, ça va être quoi ? Ça va être les parcours utilisateurs, l'arborescence, pour ensuite pouvoir générer les gabarits ou mock-up qui vont permettre ensuite de passer en créa. La première question qu'il va falloir se poser, c'est quelles sont les cibles ? C'est-à-dire, pour qui, à qui est destiné ce site ? Et surtout, pour quoi faire ? Qu'est-ce que les utilisateurs vont attendre ? Pourquoi refondre ce site ? Pourquoi créer ce site ? Quel est l'intérêt de ce projet ? La deuxième question, c'est quels sont les parcours utilisateurs ? Maintenant qu'on sait qui sont les utilisateurs cibles, quels sont les utilisateurs qui vont venir sur notre site, ça va être qu'est-ce qu'ils vont faire, et comment ils vont venir, qu'est-ce qu'ils recherchent, et comment ils vont accéder aux contenus et services qu'on va leur proposer sur le site. Et la troisième étape, ça va être de se demander sur quels terminaux il va falloir privilégier l'utilisation. Il va falloir privilégier la conception, puisqu'aujourd'hui, comme vous le savez, on ne conçoit plus un site pour des terminaux desktop. De plus en plus, on utilise des terminaux mobiles. Et il est très important de se poser, dès les premières étapes de conception, les bonnes questions pour comprendre les usages que les utilisateurs auront en fonction des différents terminaux qu'ils vont utiliser. C'est-à-dire qu'on ne va pas concevoir un site de la même manière si on se rend compte qu'en fait le terminal de connexion est une tablette, ou un téléphone, ou un ordinateur fixe. Donc ça, c'était pour la partie, disons, conception très en amont avec le client et qui permet de valider la compréhension des besoins. On va passer ensuite, et on va rentrer un peu plus dans le dur, c'est-à-dire qu'il va falloir concevoir avec Drupal l'application et le projet qui est commandé. Et ça, c'est un travail qui ne doit pas rester à l'apanage du chef de projet. C'est-à-dire que le chef de projet fonctionnel, il est là pour jouer un espèce de rôle de chef d'orchestre au sein de l'équipe. La conception doit forcément associer des développeurs, des intégrateurs Drupal, qui seront à même d'apporter des choses nouvelles et d'apporter des éclairages techniques qui permettront de rendre la conception meilleure et les livrables de meilleure qualité, tant au niveau de la précision pour le client qu'au niveau de la faisibilité, une fois qu'on entamera les phases de développement. La première chose qu'il y a à savoir, c'est qu'il faut maîtriser le vocabulaire propre à Drupal. Donc, on a pris le parti de ne pas s'étendre trop là-dessus, mais il sera très important de savoir ce que c'est un node, ce que c'est un node queue, ce que c'est une taxonomie, ce que c'est une vue, ce que c'est une entité, etc. Et puis ensuite, à partir de ces mots-clés-là, il va être très important de détailler de manière écrite, alors que ça se fasse dans un document un peu old school, un document Word, dans lequel on va lister de manière très exhaustive l'ensemble des fonctionnalités, ou alors que ça se fasse par l'intermédiaire de user story, comme on peut le gérer en méthode agile, il va falloir décrire les types de contenus, c'est-à-dire quels sont les champs qui constituent les types de contenus, comment ils s'affichent en front office. Il va falloir décrire et préciser les rôles utilisateurs et les permissions qui sont attachées. Il va falloir modéliser et décrire les workflows, les workflows de publication, qui peut créer du contenu, qui peut le réviser, qui peut créer des brouillons, qui peut supprimer du contenu. Et enfin, les taxonomies. Quelles sont les taxonomies ? A quoi sert-elles ? Et comment sont-elles affichées en front ? Et quelles sont leurs interactions avec le système de recherche ? Et la deuxième phase, au niveau de la conception, qui arrive très souvent après les développements malheureusement, c'est qu'il va falloir, dès le départ, en même temps qu'on rédige ces spécifications fonctionnelles, préparer la phase de recette. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on va rédiger les spécifications, on va rédiger soit un cahier de recette, le cahier de recette qui va être en gros un gros document Excel, qui va lister l'ensemble des scénarios qui vont être testés à la fois par l'équipe projet et par le client lors de la validation des développements. Ou alors, et là c'est mieux, ça va être de modéliser et de systématiser des scénarios de tests avec des outils comme BIAT pour des tests unitaires ou comme Selenium pour des tests plutôt interface et qui vont mobiliser un navigateur web. Donc moi je veux parler des modules. Donc les modules c'est souvent la raison pour laquelle on choisit Drupal. Donc les questions qu'on se pose souvent quand on veut choisir un module c'est qu'est-ce qui fait que c'est le bon module, comment choisir son module. Ensuite je veux parler de quand on n'a pas trouvé son bonheur comment développer son module. Et un petit focus sur ce qui se passe dans le monde PHP pendant ce temps-là. Donc pour choisir son module sur Drupal.org en fait on a un formulaire de recherche et on voit que pour Drupal 7 il y a déjà 8000 modules disponibles. Donc il faut trouver des bonnes métriques pour choisir son module. Donc les choses importantes pour choisir son module c'est de regarder si c'est une version stable du module, si elle est compatible avec Drupal 7, s'il y a beaucoup de bugs ouverts, s'il y a beaucoup d'installations du module. Et s'il est maintenu aussi. Vous pouvez voir aussi la date de dernière mise à jour du module, ça peut être intéressant. Donc là c'est un module, j'ai pris un module qui est un peu entre les deux. Donc qui n'est pas vraiment maintenu, qui ne propose pas de version stable pour Drupal 7. Mais néanmoins, en fait, quand on va regarder un petit peu dans le code du module ou quand on va demander l'expérience des développeurs dessus, on va se rendre compte qu'on va pouvoir l'utiliser. Bon c'est un peu un contre-exemple, c'était pour montrer un peu les différents cas. Donc à droite, vous avez le nombre de tickets ouverts, le nombre de bugs ouverts, résolus. Et au milieu, vous avez le nombre d'installations et le nombre de téléchargements. Donc comme je disais, il faut se... Tu peux passer la slide suivante. Il faut demander souvent aux développeurs quand on n'est pas trop sûr de savoir s'il a déjà utilisé ce module, si la documentation est claire, s'il n'a pas eu de difficulté à étendre le module, s'il a pu utiliser des hooks pour personnaliser le module. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Et un module bêta est parfois mieux qu'un module que vous voulez développer parce que quelqu'un a déjà réfléchi au problème. donc vous pouvez peut-être soit reprendre le module, le forker, soit si vous avez le temps, essayez de proposer un patch et du coup profiter de vos évolutions et faire profiter la communauté de vos évolutions. Donc, alors, quand est-ce qu'on doit développer son module ? Donc, quand il n'y a pas de module pour ça. Bon, il y a quand même beaucoup de modules donc c'est un cas assez rare. Si vous avez besoin aussi d'avoir un type de contenu métier et vous voulez développer autour, vous êtes obligé de partir sur un module custom. Donc ça, c'est souvent le module feature qui va vous permettre de créer un module qui contient ce type de contenu et de développer vos fonctionnalités autour. Et l'autre raison pour laquelle on peut coder son propre module, c'est de forker. en fait, c'est un module qui existe soit pour le faire évoluer dans un sens qui n'est pas totalement le sens du module au départ, soit parce qu'il n'est pas maintenu ou... il y a beaucoup d'autres raisons. Alors, très important, ne jamais hacker un module contribue. Si vous faites ça, en fait, vous ne bénéficiez plus des mises à jour du module et en plus, si vous modifiez directement ce code, vous risquez d'écraser ce que vous avez fait en mettant à jour. Ça peut être très problématique. et le dernier petit conseil, ah non, il y en a encore deux, c'est de s'inspirer des modules corps ou des modules contribue qui sont assez connus. Ce n'est pas la peine de rinventer la roue, toute la structure de fichiers est déjà bien bonne dans les modules corps, donc, il n'y a pas la peine d'inventer des choses. Et le dernier conseil, c'est du coup, qui va un peu dans le même sens, c'est de respecter les codings standards de Drupal. Donc, j'ai mis un petit lien. Sinon, vous cherchez sur Google, c'est simple. Voilà, pour la bonne raison que si vous voulez un jour peut-être partager votre module, vous aurez directement, vous suivez directement toutes les conventions de Drupal, donc tout le monde pourra bien comprendre ce que vous avez fait. et je ne l'ai pas dit aussi, mais bien commenter son code. Alors, pendant ce temps-là, dans le monde PHP, autour de Symfony, au départ, et maintenant, de pas mal de frameworks PHP nouveaux arrivants, on voit apparaître Composer et Packagist. Alors, Composer, c'est un installateur de librairie et Packagist, c'est un annuaire de librairie. Donc, avec ça, en fait, c'est disponible à partir de PHP 5.3, vous pouvez trouver, si vous n'avez, par exemple, pas trouvé un module qui vous convient, vous pouvez chercher dans cet annuaire et trouver votre bonheur. Donc là, je vais prendre un exemple, en fait, c'est, vous avez besoin, je ne sais pas, de pusher des notifications sur un mobile à travers le système d'iOS, par exemple, ou Android. j'ai cherché sur Drupal.org, je n'ai pas trouvé grand-chose. Donc, dans cet annuaire qui s'appelle Packagist, donc ça, c'est une capture d'écran de l'annuaire, vous tapez votre recherche et là, vous voyez qu'il y a pas mal de librairies. Donc, plutôt que de tout développer à la main, vous pouvez vous baser sur une de ces librairies. Donc, la dernière, elle est pas mal, j'ai essayé. Je vais vous montrer un petit exemple de code ensuite. Ouais, là, c'est un peu, tu peux tout afficher, je pense. Voilà, alors là, c'est un peu dur pour ceux qui connaissent pas le code. Donc, la première ligne, c'est pour installer Composer sur votre ordinateur. La deuxième, c'est pour installer la librairie. La troisième, c'est l'implémentation d'un hook Drupal pour charger Composer dans votre projet. Et après, la quatrième partie, c'est le code que vous avez, c'est la librairie que vous allez pouvoir utiliser. Donc ici, on voit qu'en quelques lignes de code, on peut faire la fonctionnalité qui vous intéressait. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir bénéficier de ce qui se passe en PHP à côté. Il faut savoir que Composer va être intégré à Drupal 8, mais vous pouvez dès à présent l'utiliser. C'est ce que nous, on fait sur certains projets quand on trouve pas des modules qui nous conviennent. Vous pouvez dès à présent l'utiliser sur Drupal 7, donc c'est très intéressant. Ensuite, je vais vous parler des thèmes Drupal. Quelques règles pour bien coder son thème. Déjà, la règle de base, un peu comme les modules, c'est de jamais hacker son thème Drupal. Pour ça, on peut utiliser des sous-thèmes. Donc là, juste une ligne ajoutée dans le point info de votre thème qui est basse thème égale bootstrap. Là, j'ai pris bootstrap parce que c'est celui qu'on utilise. Il faut aussi s'assurer que la communication entre les intégrateurs et les développeurs est bonne et qu'ils travaillent à peu près en même temps sur le projet parce que souvent, un développeur ne va pas toujours savoir ce qu'il faut à l'intégrateur pour bien l'intégrer et ils vont avoir besoin de vraiment travailler ensemble parce que l'intégrateur ne pourra pas, comme il veut, changer le code HTML. Donc aussi, pour que l'intégrateur puisse bien lire les templates, pas de PHP dans les templates, ça veut dire bien sûr, on peut faire du echo, des forage, des if, des choses simples mais pas de logique dans les templates parce que sinon, personne ne comprendra et ça va poser problème. Pour les développeurs, utiliser les fonctions de thème de Drupal. Donc par exemple, si on doit faire une liste, thème et thème list, c'est la fonction de base de Drupal qui permet d'avoir des classes CSS adaptées, par exemple, le premier élément ça va être first, le dernier, last, c'est des choses qui peuvent être un peu pénibles à faire en développement et qui sont déjà de base dans Drupal, donc pourquoi s'en passer ? Utiliser un pré-processeur sasless, nous on utilise ça parce que ça rend les styles plus lisibles, on peut utiliser des fonctions, on peut utiliser des variables, c'est vraiment super pour les intégrateurs, ça permet de travailler plus vite et d'avoir du code plus clair. Ah oui, alors quelques aspects, en fait, quelques petits pièges dans Drupal, le multilinguisme, donc si vous si vous envisagez de faire un site multilingue, il faut toujours commencer par l'anglais, surtout pour pour les contenus, pour traduire l'interface en fait, parce que pour traduire l'interface, vous avez besoin d'encapsuler toutes vos chaînes en anglais, dans une fonction T et cette chaîne en anglais va servir d'identifiant pour traduire en français. Le problème, c'est que si vous commencez par le français, ça va être compliqué de revenir dans l'autre sens, vous allez peut-être changer vos clés et tout, donc vous allez devoir tout retraduire dans l'autre sens, c'est vraiment une perte de temps inutile. Parfois, on n'a pas trop le choix, on essaie de trouver des astuces, mais vraiment toujours privilégier l'anglais en premier. Autre aspect où on peut se faire piéger dans Drupal, c'est le moteur de recherche. Le moteur de recherche de Drupal de base n'est pas super performant, donc il vaut mieux se tourner vers des solutions alternatives comme Solar ou Elasticsearch. Avec le module Solar, il y a un module qui marche déjà, qui est un peu compliqué parfois, mais qui s'appelle Apache Solar et qui répond bien aux besoins de base. Si vous avez besoin de faire des requêtes un peu spécifiques, de taper directement dans Solar, je vous conseille d'utiliser Solarium, qui s'installe via Composer. Avec ça, vous allez pouvoir construire vos requêtes super simplement et se passer du module Apache Solar qui est parfois un peu compliqué à appréhender quand on veut faire des choses customisées. pour obtenir de bonnes performances. Quelques choses simples à mettre en place qui peuvent grandement améliorer les performances de votre Drupal. Toujours utiliser le cache Drupal, le plus possible, pas toujours non plus, mais essayez de privilégier l'utilisation du cache. AntityCache, c'est un module qui va permettre de, à chaque fois que vous chargez un contenu, il va mettre ce contenu dans le cache de Drupal. Donc vous allez être beaucoup plus efficace. Et même cache ensuite, c'est pour mettre tout le cache de Drupal en mémoire vive plutôt que dans la base de données. Ça va vous permettre, ça c'est pas un module, c'est une installation sur le serveur à faire qui va vous permettre d'accélérer considérablement votre Drupal. Autre point essentiel pour le front de cette fois, c'est la compression des JS et des CSS plus l'optimisation des images. Donc pas mettre des images... Bon, ça c'est pas pour le back-office, c'est surtout pour le thème en fait, de mettre des images à la bonne taille, de compresser avec des outils adaptés. Voilà. Utiliser Varnish pour servir les pages statiques très rapidement. La version de PHP aussi, PHP 5.4, ça permet de gagner à peu près 20-30% de performance juste en l'installant, donc c'est intéressant. Du cache PHP, APC, je détaille pas pour ceux qui connaissent. La recherche pour les performances, donc Solaris, Stick Search, comme je viens d'en parler. Et c'est tout. Alors, une fois qu'on a développé notre site et que le site est prêt, il va falloir le tester avant de le mettre en ligne. Et qu'est-ce qui va nous permettre de tester notre application ? Tout d'abord, les livrables de conception. Si on a élaboré des livrables de conception qui sont exhaustifs, clairs, validés par un client, on va pouvoir avoir un socle sur lequel vont s'effectuer les tests. Ce qu'on vous conseille fortement, c'est de mettre en place un outil de bug tracking avec votre client ou en tout cas avec le commanditaire du projet, ce qui va vous permettre de centraliser la gestion des dysfonctionnements, des évolutions, des modifications et surtout d'en assurer un suivi. C'est-à-dire que faire de la recette par mail, c'est toujours fastidieux, on n'arrive jamais à retrouver les... Enfin, c'est pratique parce que ça permet parfois d'occulter certains problèmes. Ça l'est beaucoup moins quand on est confronté à la résolution et à la réponse au client. Effectuer une double recette, c'est très important, c'est-à-dire qu'il est impensable de livrer au client le projet dès la fin des développements. Il faut que le chef de projet fonctionnel qui a conçu, qui a géré le projet, qui a interagi en agile avec les équipes de développeurs et d'intégrateurs, il faut que ce chef de projet-là puisse faire un premier filtre de façon à dégrossir un peu le travail pour le client et aussi pour donner une bonne image, non pas que les sites développés soient tous buggés, mais pour renforcer la bonne image de qualité du projet qu'on suit développé. Et puis, si possible, s'appuyer sur les tests automatisés. Ça, on en a parlé dans la période de conception. Si à la fois la configuration de l'équipe, les pratiques qui sont adoptées qui sont adoptées et le temps le permet, s'appuyer sur des tests automatisés, faciliter la recette puisqu'il s'agira juste de lancer les scénarios. Je reviens pour la partie de livraison. Ce n'était pas fini. Déjà, pour les chefs de projet qui sont dans la salle, pas de livraison le vendredi parce que les développeurs sont fatigués le vendredi et puis, ils ont envie de passer le week-end tranquille. Donc, s'il vous plaît, merci. Ensuite, automatiser les livraisons. Donc ça, c'est un point vraiment essentiel. Aussi, pour passer un bon week-end, il faut vraiment mettre en place des livraisons automatisées, ne pas laisser place à l'erreur humaine. Donc nous, on utilise Capistrano pour faire les livraisons mais on peut le coupler avec d'autres choses, on peut utiliser d'autres choses. Je sais que, par exemple, Capistrano soit en rubis, en Python, il y a un truc qui s'appelle Fabrique. Il y a des choses comme Puppet ou Chef qui permettent de faire encore des choses plus évoluées. Je vous laisserai regarder si vous voulez. Très important, si vous utilisez bien le module Feature pour s'assurer que vos types de contenus sont à jour et que vos configurations sont, celles qui ne sont pas administrables, sont bien setées. il restera peut-être encore des choses à faire à la main parce qu'on n'arrive pas à tout à mettre dans Feature. Donc pour ça, je vous conseille de maintenir un fichier dans lequel le développeur met les manipulations à faire pour chaque livraison. Donc nous, on utilise un fichier qu'on nomme ChangeLog et aussi pour les modules si on doit faire des mises à jour de bases de données ou des migrations de données utilisées ou kubedates entre chaque version du module. Vous pouvez exécuter des choses du code PHP pour avoir un état à jour. Je repasse la parole à Rémi. Donc voilà, on a un projet qui est développé, un projet qui est recetté et donc on va pouvoir passer à la livraison. Ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'une fois qu'on a livré, le projet n'est pas terminé. En effet, il y a une première phase d'après livraison qui s'appelle la garantie. La garantie, c'est la période un peu charnière durant laquelle on est susceptible d'accumuler pas mal de retours clients une fois que son site est en ligne et son site est utilisé par son public et par les internautes. Et c'est une période de, bon ça dépend, ça peut être 3 à 6 mois en fonction du projet, des pratiques, du client, etc. Mais en gros, c'est la période durant laquelle l'agence ou l'équipe de développement va corriger gratuitement les dysfonctionnements. Donc, il s'agira d'adopter une attitude proactive durant cette période. Pourquoi ? Pour surveiller les mises à jour des modules. On en a parlé lors de la présentation précédente, il sera important d'effectuer à la fois les mises à jour de sécurité et les mises à jour de performance sur les modules sans trop se précipiter comme il le disait précédemment. Être pédagogique sur la priorisation des bugs, c'est-à-dire qu'on fait rarement face à un client qui saura dire que c'est un bug bloquant ou que c'est un bug qui peut attendre. Pour lui, tout est bloquant et tout doit être réglé dans l'immédiat. Et ça peut être assez déstructurant et déstructurateur pour l'équipe projet de ne pas avoir justement cette priorisation de fait sur les demandes qui sont formulées. Et par ailleurs, nous, ce qu'on conseille et ce qu'on essaie de mettre en place avec nos clients, ce n'est pas toujours facile, c'est de lui faire adopter une logique de livraison des tickets en garantie par lot de façon à ne pas avoir à effectuer de livraison en production en flux tendu, ce qui est toujours compliqué même si on a beau automatiser, on a beau essayer de se passer de configuration, il y a toujours un risque au moment de la mise en prod de régression d'un truc qui manque, etc. Donc livrer par lot, c'est la garantie de faire les choses peut-être avec un peu plus de temps mais en tout cas mieux et mieux assuré. Une fois que la garantie est terminée, on va souvent avoir de la maintenance, enfin, en tout cas, le site nécessitera de la maintenance. La maintenance corrective et évolutive, c'est, sauf si c'est prévu dès le départ du projet, c'est une nouvelle prestation avec le client, c'est-à-dire, on se met en mode projet pour faire évoluer et maintenir le site au-delà de la période de garantie. Et donc, durant cette période, il va falloir également prioriser et planifier les développements avec le client de façon à ne pas tout faire en même temps et de façon à pouvoir ventiler et prioriser les chantiers. Veiller à l'intégrité du code existant, c'est-à-dire que quand on fait des évolutions, on fait des évolutions par rapport à un socle qui a été développé. c'est une donnée à prendre en compte et c'est aussi, là maintenant, c'est là qu'on va pouvoir lui proposer du refactoring de code, c'est-à-dire qu'une application web, et notamment sur Drupal, c'est une application qui va évoluer par brique, donc on va rajouter des fonctionnalités, on va continuer de rajouter des fonctionnalités. Il arrive un moment où il va falloir un peu faire de ménage de façon à pouvoir factoriser certaines choses, supprimer des bouts de code qui ne sont plus utilisés parce qu'il y a des développements intérieurs qui sont arrivés. Et sanctuariser les livraisons, c'est-à-dire qu'il faut sensibiliser le client au fait qu'une livraison, c'est une phase du projet qui est importante et qui le mobilise tant en période de recette qu'en période de vérification de l'intégrité de la mise en production. La dernière phase du projet, c'est de clore le projet. Ça paraît un peu bête comme ça, mais comme il est bien de pouvoir lancer le projet, il est bien recommandé de pouvoir le clore avec le client de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que le client continue à stop, sauf à renouveler la prestation, mais en tout cas à stop de solliciter l'équipe pour des mises à jour ou pour de la maintenance. Donc à minima, c'est un mail où en gros, on lui explique conformément au terme du contrat, blablabla, on met fin à la prestation. Idéalement, c'est une réunion chez le client. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de dresser un bilan un peu contradictoire du projet, savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi il y a eu des périodes de tension, etc. Et surtout, c'est que ça va être l'occasion éventuellement de proposer de nouvelles prestations, notamment de la maintenance, mais ça peut être également des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux partis pris stratégiques, etc. Pour terminer, on s'est essayé à lister quelques indicateurs qui permettent de qualifier un projet de réussi. Et donc, qu'est-ce qu'un projet réussi pour le client ? C'est un site qui est en ligne. C'est-à-dire que le projet a été mené à bien et l'application est utilisable par les internautes. C'est un planning qui est honoré. Par planning honoré, on n'entend pas le planning initial, c'est le planning qui a fait l'objet de discussion et qui a été amendé et validé au cours de la conception du développement, etc. C'est une adhésion générale. Par adhésion générale, on entend adhésion en interne, très important. Le chef de projet est toujours très fan du projet qu'il a fait émerger. C'est toujours mieux s'il y a une adhésion en interne, des directions, des collaborateurs, etc. L'adhésion générale, c'est aussi les utilisateurs, mais ça, on va y venir dans deux secondes. Le trafic. Un indicateur bête, c'est que le client aura l'impression que son site est à un succès s'il y a beaucoup de gens qui viennent dessus. Alors que ce n'est pas forcément vrai. C'est justement la période de conception et d'identification des cibles qui vous permet d'apprécier ce critère-là. Ensuite, les utilisateurs. Les utilisateurs, pourquoi ? Parce que c'est pour eux qu'on fait le site. Le site est commandé par le client, mais c'est les utilisateurs in fine qui vont l'utiliser. Comment on va pouvoir percevoir que le projet est réussi ? C'est qu'on va avoir des parcours pertinents. Comment le mesurer ? Les outils d'Analytics comme Ziti et Google Analytics permettent de paramétrer des parcours utilisateurs. Et donc, en fonction des taux de transformation, on va pouvoir estimer et qualifier la réussite du projet. C'est la réponse aux besoins. Est-ce que les fonctionnalités qu'on a développées sont simples et correspondent bien aux usages ? Et correspondent bien aux attentes des utilisateurs ? C'est la fidélité. Là, encore une fois, on peut s'appuyer sur les outils d'Analytics pour identifier le pourcentage d'utilisateurs qui reviennent sur le site. Et puis, les témoignages. J'aurais pu mettre le buzz, mais en tout cas, c'est surveiller un peu tout ce qui se dit sur le projet au moment de sa sortie, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur d'autres sites concurrents, etc. Enfin, l'équipe projet. Et c'est très important de ne pas l'oublier. C'est que, qu'est-ce que c'est un projet réussi pour l'équipe projet ? C'est un projet sur lequel on n'a pas perdu d'argent, en principe. C'est un projet pour lequel l'équipe de développement et de conception est satisfaite et fière dans sa globalité. C'est-à-dire que on est fiers du code qu'on a produit, on est fiers de la conception qu'on a faite. On est content du résultat. On sait que... Et puis, on peut le confronter aux réussites par rapport aux utilisateurs. Et puis, ça peut être un client fidélisé. C'est-à-dire que le projet a été une réussite. On peut avoir, pourquoi pas, une autre commande à la fin. Voilà. Merci de votre attention. Il nous reste une dizaine de minutes, je pense, pour des questions. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Il y a un micro là qui arrive. Vous avez parlé de trafic et donc après d'analytics, mais par contre, je n'ai pas vu où est-ce que vous intégrez dans tout le process. à quel moment on intègre les optimisations, notamment en référencement naturel ou le plan de tagage d'analytics ? Pour vous, ça vient à postéroïe, ça vient au milieu, c'est après. Dès la conception, il faut réfléchir aussi à tout ce qui est KPI, justement, qu'on veut monitorer ou qu'on souhaite cibler. Est-ce que vous intégrez tout ça dans le process ? Ça s'intègre dès la période de conception, effectivement, parce qu'on a ce travail sur les parcours, parce que les parcours vont nous permettre de faire des plans de tagage. Ensuite, les plans de tagage et les optimisations de référencement naturel, c'est qu'est-ce qui va nous aider ? C'est au moment des développements sur référencement naturel, il y a Drupal qui propose de nombreux modules qui permettent de le faire et qui donne la possibilité notamment aux contributeurs en back-office d'optimiser les URL, les mots-clés, etc. Ensuite, sur les plans de tagage, les plans de tagage, on va les intégrer au moment où on développe l'application et avant la recette de façon à ce qu'on puisse les inclure dans les scénarios de test et qu'on puisse monitorer dans les outils de back-office que les tags ont été bien paramétrés et font bien remonter l'information. Merci. J'avais deux questions. La première, c'est quel est votre niveau d'exigence au niveau des tests pour les développeurs ? C'est-à-dire, avant que le projet arrive chez le chef de projet, votre niveau d'exigence, c'est quoi ? Vous lui dites, s'il y a un bug, ça va aller très très mal. Ou bien, il n'y a pas... Voilà, c'est assez rapide comme testing pour les devs et c'est plutôt le chef de projet qui fait ce travail-là. Et ma deuxième question, c'était votre période de garantie, c'est combien de temps avant que ça passe en maintenance ? Parce qu'il y a des bugs parfois qu'on ne voit pas et qui pourtant font vraiment partie de la solution qu'on a vendue. Voilà. Quelle est la limite ? Je vais répondre à la deuxième qui est plus rapide. C'est en... Enfin, en tout cas, les standards du marché, c'est trois mois. Ça peut aller jusqu'à six mois pour la garantie. Ça dépend vraiment, encore une fois, des pratiques que vous mettez en place et ça dépend aussi du client. Parfois, le client a des exigences en termes de durée de la garantie, notamment si vous répondez à des appels d'offres publiques. Ensuite, sur la première question, sur le niveau de tolérance du bug, il n'y a pas vraiment de réponse à ça. En fait, le fait de pouvoir développer en agile, ça permet de ne pas avoir à attendre la fin du développement pour tester. C'est-à-dire que, comme on va décomposer nos fonctionnalités et nos features en story, donc en petits points fonctionnels, on va pouvoir tester au fur et à mesure. Si la période de conception a été bien, si les livrables de conception ont été bien faits, si les développeurs, les intégrateurs ont été ont été associés à la période de conception, les enjeux, les enjeux, les spécifications et les objectifs fonctionnels seront partagés par tous. Et donc, de ce fait, on réduit les bugs. Après, bien entendu, comme il y a beaucoup de paramètres à tester, à la fois l'intégrité fonctionnelle, il peut y avoir la sécurité, l'accessibilité, la compatibilité navigateur, il y aura toujours des tickets, il y aura toujours des retours. Mais l'objectif, en tout cas, tel que nous, on le conçoit à l'agence, c'est, à travers cette méthode agile, d'absorber, en fait, cette production, cette production, cette détection de bugs dans les sprints, de façon à ensuite, à lisser, ce qu'à la fin, quand on fait la recette globale du site, on est peu de tickets à effectuer un retour. J'ai deux questions, moi aussi. La première, ça concerne la partie module que vous avez évoquée tout à l'heure. Je voudrais savoir s'il est possible d'effectuer des développements spécifiques sur des modules existants et auquel cas, comment gérer les montées de version et toute la partie versionning. Et la deuxième, ça concerne ce que vous avez présenté concernant le conseil de commencer en anglais sur un site multilingue. la question, je voulais avoir une précision, en fait, est-ce que vous parliez du back, du front ? Enfin, je voulais savoir de quoi vous parliez exactement en conseillant de commencer par l'anglais. Est-ce que c'est, on parle de ce qui est visible en front, la conception ou est-ce que c'est uniquement le back, l'installation, installer les Drupal en anglais, etc. Ok. Alors, pour la première question, au niveau des, la question c'était au niveau des modules, quand on souhaite faire évoluer un module, comment est-ce qu'on, est-ce qu'on s'y prend, comment est-ce qu'on bénéficie des mises à jour. Donc, le meilleur moyen, je pense, c'est de contribuer à ce module en open source pour bénéficier et des évolutions de version et du code que nous, on ajoute. Parfois, c'est pas toujours possible parce que le temps qu'on soumette un patch, le temps qu'il soit vérifié par le développeur du module et le temps qu'il soit publié, il y a pas mal de temps qui peut se passer. Donc, souvent même, je vais dire, malheureusement, la solution, ça va être de prendre le code du module, de le renommer et de le mettre vraiment chez nous, en fait, et de le faire évoluer nous-mêmes. Ce qu'on peut faire parfois, c'est regarder si le module évolue de son côté et récupérer ses changements. Mais le mieux, quand même, c'est d'arriver à participer au développement du module. Je disais parfois, on ne peut pas tout simplement parce que le module qu'on va faire évoluer va interagir avec une application métier ou est vraiment sur une couche métier interne spécifique. Parfois, tout simplement, on ne peut pas. Excusez-moi, vous parliez des modules contribues ou des modules que vous développez vous-même ? Non, je parle de modules contribues, de modules existants. D'accord. La seule solution, c'est de forquer le module. Pour la deuxième question, c'était sur le multilinguisme. Ma présentation portait sur l'interface, que ce soit back ou front, en fait. Plus souvent, ça va être front qu'on va présenter deux langues. Donc, pourquoi il faut commencer par l'anglais ? Parce que, en fait, quand on veut traduire de l'interface, on utilise des chaînes. En fait, cette chaîne qui va être contenue dans cette fonction T, elle va servir d'identifiant pour traduire. Donc, si vous changez l'intérieur de cette fonction, vous devez retraduire. c'est vraiment lourd. Voilà. Juste rajouter quelque chose sur le multilinguisme. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on se sert aussi de cette fonctionnalité de multilinguisme pour ne pas avoir anticipé tous les intitulés, tout le wording qui va être validé par le client ensuite en l'interface. Et donc, on se sert du multilinguisme pour en gros coder et développer les fonctionnalités et les interfaces. Et à la fin, une fois qu'on a le vocabulaire validé de manière définitive, c'est-à-dire qu'on est passé par toutes les chaînes de validation chez le client, etc., on va utiliser le module de multilinguisme et de traduction pour appliquer en français les termes in fine validés par le client. Bonjour. Alors, j'ai vu que vous aviez parlé de Packagist avec Composer qui est un outil génial pour la communauté PHP. Et j'ai voulu, enfin, je développe des modules Drupal et je voulais mettre mon module sur Packagist en utilisant les mêmes systèmes de révision actuels qu'il y a sur Drupal.org. Le problème auquel je me suis confronté, c'est que Packagist ne reconnaît pas le système de révision, enfin, la syntaxe de révision qu'il y a actuellement sur Drupal.org. Je me demandais si vous aviez trouvé ou même ou même si j'ai mal utilisé l'outil pour pouvoir maintenir les dépendances des modules que je vais développer. En fait, c'est un peu le problème, c'est que Drupal a son propre système et c'est difficile de contribuer à des modules ou de publier des modules si on n'est pas vraiment dans... Si on n'a pas l'habitude de le faire sur Drupal, si on ne connaît pas un peu les gens qui contribuent sur Drupal habituellement. Donc, je ne vois pas trop de solutions. La seule chose que vous pouvez faire, c'est peut-être développer plus une librairie PHP en tant que telle, la publier sur Packagist et du coup, l'intégrer comme ça dans un module custom. Je ne vois pas trop d'autres solutions. Oui, c'est à peu près la seule solution que je veuille aussi. Ok. Merci. Oui, bonjour. Donc, pour construire un site qui intègre beaucoup de fonctionnalités, ça peut être très tentant d'aller chercher une foultitude de modules qui répondent ponctuellement à une partie de la fonctionnalité plutôt que de développer soi-même. Alors, quelle est votre stratégie par rapport à ça ? Est-ce que la multiplication de l'utilisation de modules peut représenter un risque soit en termes de performance soit en termes de qualité ? Quel est le bon équilibre entre je vais chercher un gros module pour aller chercher une toute petite fonctionnalité de ce module versus je le développe ? Alors, on évite d'utiliser trop de modules surtout quand c'est des usines à gaz. Donc, l'idée c'est de vraiment se baser sur notre expérience, de tester les modules, de voir lesquels sont vraiment pertinents ou pas et comme à la NetSquad il y a une bonne équipe de développeurs de Rupal on va plus souvent quand on a un doute partir sur un module custom s'il n'y a pas grand chose à faire. Plutôt que de prendre juste une infime partie d'un gros module on va plutôt partir sur quelque chose de custom. autre question ? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des méthodologies Agile que vous utilisez en interne ? Est-ce que c'est du Scrum XP un mix des deux ? Je réponds juste sur ça c'est qu'on utilise Scrum Kanban avec un planning poker au début du sprint des tickets qu'on imprime et qu'on met sur un tableau avec des colonnes et on fait passer des tickets d'une colonne à l'autre je vais laisser Rémi compléter la réponse. En fait on était rentré dans les méthodos Agile par Scrum qu'on a utilisé sur pas mal de projets et qui en fait ne nous satisfaisaient pas totalement parce qu'on n'arrivait pas comme les équipes étaient assez variées on n'arrivait pas vraiment à maîtriser on se faisait très souvent submerger par la méthode qu'en fait on bypassait totalement et donc on a décidé de passer sur Kanban Kanban qui permet donc Kanban pour ceux qui ne connaissent pas c'est une vieille méthode de production industrielle qui date du toyotisme donc c'est la production de la production d'automobiles au Japon et qui permet d'organiser la chaîne de production de telle sorte que dès qu'il y a un blocage dans la chaîne de production c'est toute la chaîne qui s'arrête et qui est mobilisée à la résolution de ce problème là et donc ce qu'on fait c'est qu'on a des grands tableaux à l'agence on n'a pas mis de photos on a hésité mais on ne l'a pas fait on a des grands tableaux à l'agence qui nous permettent de décomposer les différentes phases par lesquelles un ticket ou en tout cas une fonctionnalité un critère de développement va passer et de façon avec des limites pour chaque colonne c'est à dire on a une phase conception une phase développement une phase intégration une phase test une phase terminée grosso modo et pour chaque colonne en fait on va déterminer des limites et c'est à dire ça va être notre capacité à prendre des stories par secteur d'intervention par exemple on va dire qu'on ne peut pas développer trois stories à la fois parce qu'on a une équipe de deux ou trois développeurs et si on se retrouve dans une situation où on a des blocages dans une colonne on va tout stopper de façon à se focaliser sur la résolution du problème c'est à dire comprendre pourquoi on est arrivé dans cette situation là est-ce que c'est qu'on a sous-estimé ou mal spécifié des stories auquel cas le chef de projet va s'associer au développeur pour trouver des solutions éventuellement créer des nouvelles stories supplémentaires de façon à décomposer la tâche en tâches beaucoup plus simples peut-être qu'on va se rendre compte qu'en fait c'est le chef de projet qui est à la rue parce qu'il n'arrive pas à tester et que si le nombre de maximum de stories à tester de trois et qu'on se retrouve avec un embouteillage à cinq il ne pourra pas résoudre le problème donc auquel cas l'équipe de développeurs et d'intégrateurs va l'aider à tester si on a un pôle de chefs de projet on peut aussi mobiliser d'autres chefs de projet etc. donc c'est vraiment de cette façon là et qu'on utilise depuis maintenant un an et demi donc le Kanban qu'on arrive à mieux respecter en tout cas les engagements de délai et à mieux anticiper en fait les périodes pendant lesquelles on pourra livrer les développements et lesquelles lesquelles sont lesquelles Sous-titrage FR ?